Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 7 octobre 2024, 8h18, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écranser le petit pouce en l'air. On a vu les conséquences dramatiques, la puissance de cet ouragan Hélène qui a frappé la Floride, la Géorgie et surtout la Caroline du Nord d'une façon dramatique. Presque biblique. On a des images, c'est complètement hallucinant, de voir la puissance de l'eau, la puissance. Ce qui s'est passé là-bas, c'est complètement renversant. Beaucoup, beaucoup de victimes, beaucoup de gens sont encore abandonnés à eux-mêmes. On est obligé d'utiliser, imaginez-vous, je vais vous montrer ça, c'est complètement hallucinant. Tellement de routes ont été détruites, travagées, que la seule façon d'envoyer de l'équipement et de l'aide, à cheminer tout ça vers les villes qui ont été touchées en montagne, ben oui, c'est par voie de dânes, nos bons vieux ânes. Imagine-toi, c'est complètement, complètement hallucinant. Et tu vois, tout ce qui a été, surtout les voies ferrées ont été complètement, complètement détruites. Tu vas voir, les images s'en viennent. C'est complètement surréaliste, mais c'est ça, nos bons vieux ânes, nos donkeys sont encore de service et très utiles. On va voir, comment les voies ferrées en montagne, en Caroline du Nord, ont complètement été détruites. Donc, beaucoup, beaucoup de travail pendant des années, ces gens-là vont... Hop, j'avais un petit problème de partage, je ne bougeais pas, j'ai tellement de fenêtres d'ouvertes. On va voir si c'est revenu. OK. Donc, je vais essayer de vous remettre l'image des voies ferrées. Donc, tu vas complètement... Ça va prendre des années et des années à ces gens-là. De s'en remettre, on est dans un cycle climatique, on le sait, nous autres, on s'en parle depuis longtemps, qui fait en sorte que beaucoup de choses se produisent en même temps. Du à plusieurs facteurs, le soleil, dans son 25e cycle, le 24e, le 23e était quand même assez faible. Beaucoup de gens pensent qu'on est dans un minimum solaire, mais grand minimum solaire, ce qui implique que tu as des transformations majeures. On ne se rappelle pas nous autres, mais les livres nous rappellent que un de ces grands derniers événements de grand minimum solaire, lorsque le soleil est en faible activité pendant des décennies, on sait que le cycle du soleil est de 11 ans, et que c'est arrivé, et ça arrivera encore, et c'est arrivé dans le passé à plusieurs reprises, parce que c'est cyclique, que tu te retrouves avec ce qu'on appelle un grand minimum solaire, c'est-à-dire que pendant des décennies, l'activité solaire est au minimum, ce qui amène des perturbations, des changements énormes dans les modèles météo partout. Et on a vu dans le grand minimum de Mander, dans les 1750 jusqu'à 2-3 décennies plus tard, 70-80, le grand minimum de Mander, qui a amené la tamise à geler, le lac de Caume à geler, et avoir des scènes complètement hors de l'ordinaire pour ces gens-là qui sont habitués à un certain climat moins rigoureux. Et on a vu des changements, on a vu la peste arriver, on a vu plein d'événements arriver, naturellement, au niveau agricole, c'est difficile aussi d'avoir la même productivité dans un grand minimum solaire, ce qui fait que tu as beaucoup de tensions, beaucoup de guerres, beaucoup de chaos. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Là, il y a un autre, et c'est complètement fou, il y a un autre ouragan qui est en train de se former, celui-là, je pense que c'est Milton, on va aller voir ça, et qui devrait avoir à peu près la même trajectoire, toucher les mêmes régions, et ces régions-là qui n'ont même pas commencé à se remettre de l'ouragan Hélène, l'impact extrême de Milton va devenir un ouragan majeur et un tonneau s'échourant près de la baie de Tampa en milieu de semaine. L'état d'urgence a été déclaré en Floride, on sait qu'ils sont habitués à ça, le gouverneur Ron DeSantis, c'est quelqu'un de très méticuleux, déclare toujours des états d'urgence des jours et des jours avant, ils sont très organisés, qui devraient s'abattre sur la péninsule occidentale mercredi, donc au milieu de semaine, sous la forme d'un ouragan majeur avec des rafales de vent, alors jusqu'à 140 000 à l'heure et une oncle de tempête de 15 pieds provenant de la mer. Quelques jours seulement après les effets dévastateurs de l'ouragan Hélène, une autre menace tropicale importante pour les États-Unis se profile dans le golfe du Mexique. Les experts en ouragan d'Akiweather préviennent que l'ouragan Milton va se renforcer et devenir un ouragan majeur et s'abattre sur la péninsule du centre-ouest. de la Floride plus tard cette semaine. Des conséquences allant du nombre de tempêtes dévastatrices à des inondations majeures dues à la pluie, des rafales de vent dévastatrices, des vagues déferlantes et des tornades sont attendues en Floride alors que Milton passe au milieu de la semaine en raison du risque que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence et exhorte. Déjà les gens ont commencé immédiatement les préparatifs pour protéger la vie ou les vies et les biens. Avant que Milton ne touche tard en Floride, il aura largement le temps de se renforcer rapidement au-dessus des eaux très chaudes du golfe du Mexique. On l'a déjà vu ce week-end, alors que la tempête est passée d'une tempête tropicale à une dépression puis à une tempête nommée en quelques heures seulement samedi. depuis, et puis à un ouragan, on l'a déclaré ouragan hier. La teneur en chaleur des océans est à son plus haut niveau jamais enregistré pour cette période de l'année dans le golfe malgré le récent passage d'Hélène. Donc c'est ça qui va probablement accentuer la puissance de cette tempête-là. Les impacts de Milton sur la Floride ne seront rien de moins qu'extrêmes et au moment de l'atterrissage mercredi, comme l'indique l'échelle d'Akiwether. Donc on s'attend encore à quelque chose de majeur pour cette région-là. Pendant ce temps-là, on a une tempête géomagnétique aussi qui frappe probablement aujourd'hui même, je t'en ai parlé avec une explosion, une des plus puissantes du cycle solaire 25 qui était de force X9 et qui fait son arrivée probablement aujourd'hui. sur notre belle planète. Et c'est celle qu'on voit ici. Je ne sais pas si tu l'as à l'écran, oui. Une éruption solaire majeure de magnitude X9 éclate dans la région 38-42, la plus puissante du cycle solaire 25. Puis on a une masse, une éjection de masse qui est dirigée vers la Terre qui devrait nous toucher aujourd'hui. Ça, c'était le 3. Puis le 2 octobre, même région 38-42, il y avait eu une autre explosion 7.1 qui a éclaté dans cette même région. Le typhon 4-on touche terre à Taïwan déversant plus de 1 600 mm de pluie sur les régions montagneuses. De graves inondations et glissements de terrain font au moins 18 victimes en Bosnie-Herzégovine. Quand je te dis qu'il y a un modèle incroyable, c'est complètement hallucinant. Puis ce n'est pas partout pareil. Pendant ce temps-là, tu as le niveau du Rio Negro qui chute à un niveau record en raison de la sécheresse en Amazonie. Puis partout ailleurs, c'est comme le déluge biblique. Comprends-tu? Donc, tu ne peux pas extrapoler puis prendre un modèle, puis un événement ou un cycle climatique dans une région puis t'en aller comme notre culte le fait de cette hystérie climatique puis nous dire que c'est ça qui va arriver. On a vu toutes les, naturellement, prédictions d'Al Gore s'effondrer une après l'autre. Il n'y en a aucune qui s'est réalisée parce que c'était juste de l'hystérie pour faire avancer un agenda puis on le connaît maintenant cet agenda-là. Il y a des changements climatiques qui sont extrêmes. Il y a des changements climatiques qui sont de moindre catégorie, mais il y a des changements climatiques continuellement et tout ça est cyclique. Et ce dont personne ne parle, c'est la biosphère, l'état de la biosphère dû à notre mode de vie poussé par le complexe industriel, poussé par le complexe financier, bancaire, à crédit et tous ces gens-là, comme le complexe politique qui pendant des années ont tous mis l'accent sur l'économie, l'économie, il faut faire marcher l'économie. Pendant ce temps-là, quand tu fais marcher l'économie, bien, tu fais marcher aussi la machine à exploitation, la machine à production puis la machine à déchets puis la machine à destruction de la biosphère. Il n'y a personne qui se préoccupe vraiment de ça. Ça, c'est sans compter le complexe militaro-industriel qui nous en donne beaucoup de guerres et de conflits. puis, tu n'entends pas toutes ces belles têtes parlantes de l'hystérie climatique dénigrer et attaquer le complexe militaro-industriel. Pendant ce temps-là, tu as le vortex polaire le plus faible d'octobre depuis 40 ans qui pourrait affecter les conditions météorologiques quivernales en Amérique du Nord et en Europe. Et pendant ce temps-là, en Nouvelle-Zélande, il y a un froid inhabituel qui est en train de s'installer. C'est complètement hallucinant. Complètement fou. Tout ce qui se passe, c'est comme tout est déréglé. Ça, sans compter d'autres vagues générées par un autre ouragan de catégorie 4, Kirk, qui a atteint les États-Unis le 3 octobre qui a conduit naturellement à d'autres événements dramatiques. Dunedin enregistre la journée la plus humide depuis 1923 avec 2,4 fois la pluviométrie moyenne d'octobre en 40 heures en Nouvelle-Zélande. Je vais y revenir dans quelques instants. La tempête tropicale Milton se forme et devrait frapper la Floride, comme je vous l'ai dit, des tremblements de terre aussi très inhabituels dans le New Jersey. Et on va aller tout de suite au vortex polaire. Le vortex polaire qui se forme au-dessus de l'hémisphère nord en 2024 est à son point le plus faible pour un début d'octobre depuis 40 ans, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les conditions météorologiques hivernales en Amérique du Nord et en Europe. Le comportement inhabituel du vortex cette saison pourrait entraîner des perturbations importantes on pourrait avoir des grandes vagues de froid dans certaines régions de l'Est du Canada et de l'Europe. Le vortex polaire au-dessus de l'hémisphère nord est à son point le plus faible depuis octobre depuis 40 ans, ce qui pourrait affecter les conditions météorologiques hivernales. Le vortex polaire qui se forme dans la stratosphère au-dessus de l'hémisphère nord cette année a été le plus faible depuis octobre depuis 40 ans. En règle générale, le vortex polaire contient de l'air froid ce qui l'empêche de s'échapper. Cependant, dans son état actuel d'affaiblissement, le vortex provoque des changements dans les circulations atmosphériques et cet affaiblissement pourrait permettre à l'air froid de s'échapper des régions polaires, ce qui pourrait avoir une incidence sur les conditions météorologiques hivernales en Amérique du Nord. Selon un rapport d'Andrage Fliss publié par Severe Weather Europe, ce phénomène pourrait accroître la probabilité de vagues de froid pour les États-Unis et le Canada. On s'en va en Nouvelle-Zélande. Dublin enregistre la journée la plus humide depuis 1923 avec 2,4 fois plus de pluviométrie moyenne d'octobre en 40 heures. Un panache d'humidité généré par un système de basse pression au-dessus de la mer de Tasmane a provoqué des pluies fortes dans plusieurs régions de la Nouvelle-Zélande. affectant particulièrement la région d'Otago. Donc, une autre région avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Sur une période de 40 heures, environ 64 jours de pluie sont tombés à Dune-Dine avec 143 mm enregistrés entre le 2 et le 4 octobre. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements de déluge. On pourrait les qualifier de déluge. Donc, chers amis, incroyable, mais c'est ça qui se passe en ce moment. Plus de 350 personnes aussi signalent une boule de feu exceptionnellement brillante au-dessus du Médouest-Américain et du Canada. Et ça, il y en a de plus en plus de ces observations de boules de feu très brillantes qui sont repérées dans le ciel du Médouest. Et ça, ça s'est produit hier. Et ça a été signalé par des centaines de témoins oculaires dans 11 États américains et certaines régions du Canada. Et ça nous vient d'un morceau de planète, de comète, apparemment de la famille Juitère. Donc, énorme boule de feu qui a été vue. Et savez-vous qu'est-ce qui a été vu aussi, c'est complètement hallucinant, mais je vous reviendrai avec ça dans une autre publication parce que c'est trop spectaculaire. Donc, soyez attentifs. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, on a aussi eu beaucoup d'activités aux volcans Stromboli. Est-ce que c'est relié avec la tempête géomagnétique? On le sait que beaucoup de ces événements-là, solaires, plusieurs scientifiques travaillent là-dessus et on pense que ça a une implication sur le déclenchement aussi d'événements majeurs. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de volcans Stromboli, un volcan actif situé dans les îles éoliennes en Italie a connu une série d'éruptions tôt le 6 octobre. Donc, beaucoup d'activités. On sait que Campi Fleglieri avec le Vézure aussi est en grande observation. Donc, je laisse avec ça pour vous démontrer à quel point il y a tellement, tellement, tellement d'activités climatiques en ce moment. Mais surtout, pour vous rappeler qu'il n'y a personne qui est à l'abri. On a vu en Europe, depuis 3-5 ans, des inondations majeures partout. Et là, il y a Milton qui s'en retourne, qui va s'en aller hanter, encore une fois, les pauvres gens de la Floride, mais ils sont habitués. Mais quand même, il faut que telle la coine dure, il faut être fait vraiment fort pour vivre ça année après année. Je vous laisse dans la boîte de description certains liens, puis je vous retrouve plus tard avec une histoire fascinante d'images qui ont été captées en Israël pendant ce conflit qu'on est en train de voir se dérouler devant nos yeux, captées par des chaînes de télé, dont Fox News dans le ciel, des entités peut-être, très étranges. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage ST' 501